Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je suis ravie de te retrouver pour la vidéo FAQ des 90K. Mais alors attention c'est pas une vidéo FAQ classique, là je vais tout simplement répondre à vos questions concernant vos problématiques capillaires. Alors c'est simple, je vous ai posé une question sur Instagram, tout simplement s'il y avait des Mireille en détresse capillaire si elles avaient des questions à me poser et ben tout simplement j'y répondrai de vive voix dans une vidéo et nous voici dans cette vidéo, je suis navrée pour la lumière sur mes lunettes, les reflets je sais c'est dégueulasse mais je suis toujours en mode oeil de pirate. Je suis navrée mais je ne vois pas très bien. J'ai été ultra choquée par le nombre de questions sur ce post parce que j'ai répondu à aucune des questions et il y a genre là actuellement plus de 200 de questions. Genre je pensais pas que vous vous voyiez autant en détresse capillaire mais genre je me sens trop coupable et très clairement, bon maintenant j'ai réussi à trouver un créneau pour filmer, je filme la nuit parce que c'est le seul moment où j'ai la paix et très clairement ça arrive bientôt. Je vais te fournir des vidéos en transition capillaire, quel produit utiliser, quelle transition pour quel type de cheveux, quel type de bouc, quel type de problématique sec, racine grasse, pellicule blablabla. Donc vraiment Mireille abonne-toi à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, je te tiendrai au courant de la publication, de ces vidéos qui répondront sûrement à tes problématiques capillaires et bien entendu de tes problématiques de peau. Parce que oui ça aussi ça arrive donc ne t'inquiète pas, ces formats là arrivent très bientôt, il me faut du temps pour les faire. Alors je suis désolée je pourrais pas répondre aux 200 questions parce que sinon on y passerait la nuit. Alors de Alexana, aurais-tu un conseil pour ma chevelure rebelle qui est pelliculeuse plus des cheveux gras ? Je suis 100% au Nopu depuis 3 ans maintenant. J'ai essayé plusieurs méthodes afin de trouver celle qui correspond à mes cheveux malgré que je fasse des masques et des shampoings en alternance avec un shampoing naturel à huile d'olive. J'ai toujours des pellicules et des cheveux un peu gras dessous. Déjà je pense qu'il faudrait faire une petite clarification, c'est-à-dire que tu utilises une dose de shampoing genre type Lavera qui a un tensioactif un peu plus costaud et tu mets une dose de bicarbonate de sodium dedans. Ça va vraiment éliminer tous les résidus de produits coiffants, dérivés de silicone, enfin voilà peu importe que ce soit d'origine naturelle ou non. Ça va vraiment remettre ton cheveu à nu si je puis dire et lui donner une légèreté. Et l'avantage du bicarbonate de sodium, c'est que ça peut éventuellement rééquilibrer ton pH s'il était trop acide sur ton crâne. Bon, quoique ton crâne se régule tout seul, mais je sais que pour les gens qui ont des pellicules, se faire un shampoing avec un seul, pas 36, un seul avec du bicarbonate de sodium au niveau des racines, bah justement ça aide à résorber ce côté gras et ça aide également pour les pellicules. Ma mère, elle a testé status, elle a kiffé. Et c'est vrai que quand j'en ai, je fais un petit shampoing avec un bicarbonate de sodium, ça aide. Également ce que tu peux faire, c'est que si tu as des pellicules dans la semaine, c'est que tu prends du gel d'aloe vera ou du gel de lin et tu te l'appliques en massage au niveau du crâne pour vraiment apporter ce côté hydratant. Tu peux bien évidemment y ajouter une goutte d'huile essentielle spéciale pellicule. Je te mets des noms d'huile essentielle pour les pellicules juste là parce que là j'en ai aucune en tête. Et tu glisses genre quelques gouttes, genre 2-3 gouttes dans ta dose de gel de lin ou d'aloe vera que tu t'appliques sur le crâne. Et justement, ça va ralentir la formation de pellicules, ralentir la formation de sébum sur ton cuir chevelu. Donc je pense que ça pourrait être une bonne solution. Alors j'ai Margot Delahaye qui me demande, Quelle huile sèche peut-on mettre sur ses cheveux secs et mouillés après le shampoing pour les nourrir et les protéger et les sublimer sans qu'il y ait du résidu gras ? Il y en a plein des huiles sèches. Tu as notamment l'huile d'argan, c'est une des huiles les plus connues. Après, ce que tu peux faire, c'est éventuellement si tu as le cheveu fin et peu poreux, donc ça s'adresse aux filles avec les cheveux peu poreux, si tu mélanges une dose d'aloe vera et une dose d'huile de ton choix, plutôt les huiles sèches. En général, tu vas sur le dossier Aromazone, il te sort un paquet d'huile comme ça, d'huile sèche. Tu mélanges ça ensemble, ça te fait une espèce de petite crème et ça sera beaucoup moins gras sur ton cheveu, surtout s'il est très poreux. Et attention, c'est à appliquer sur cheveux humides, parce que le cheveu humide a tout simplement des cuticules un petit peu plus relevés et donc l'huile peut pénétrer plus facilement. Maria qui me demande comment avoir les cheveux ondulés quand on a les cheveux bouclés, c'est simple, dès que tu as fini ton shampoing, tu sors de ta douche, tu te fais deux tresses africaines le long, ou juste une grosse tresse, ou plusieurs tresses, bref, tu fais autant de tresses que tu as besoin. Tu laisses sécher comme ça, mais c'est pour ça que les deux tresses africaines, comme ça sur le côté, c'est une coiffure avec laquelle tu peux sortir. Et le lendemain, tu l'es défait, et là t'as les cheveux ondulés, et t'as juste à retresser chaque soir pour garder les ondulations. Ensuite, il y a Vivre Sainement qui me dit, Alors très clairement, s'ils sont trop peureux, s'ils sont trop abîmés, il faut couper, parce qu'en fait tu vas perdre plus de temps à essayer de les soigner, tu vas dépenser beaucoup plus d'argent, et le plus efficace et le plus économique, ça va être de les couper. Je sais que c'est des solutions que vous n'aimez pas entendre, mais très clairement, même le naturel, ça ne suffira pas. Parce que le naturel, c'est bien, ça peut aider, mais par contre, il faut savoir que les silicones et les dérivés de silicones sont bien plus efficaces pour redonner une illusion d'un cheveu sain plutôt que le naturel. Le naturel, voilà, tu vas le ressentir, tu vas sentir que tu as vraiment plus de masse de cheveux, que ton cheveu n'est plus doux, etc. Mais les silicones sont géniaux pour ça. Alors si vraiment tu ne veux pas couper, je te conseille, alors là, vous allez grimper au plafond, mais on s'entend, sur la partie décolorée, abîmée, bref, que sais-je, vous appliquez des dérivés de silicones, et sur la partie saine de vos cheveux, vous appliquez des produits nobles, des produits sains, des produits naturels. Alors ça, c'est une question qui est souvent revenue, je la trouve intéressante, c'est une question d'Emma Zissell, comment conserver de beaux cheveux malgré le chlore et l'usage de bonnets de bain à répétition ? Très clairement, donc le chlore, c'est ultra agressif, ça abîme vos cheveux, ça les assèche, bref, c'est pas cool. Le mieux, c'est d'avant d'aller à la piscine, de t'enduire les cheveux d'huile de coco. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, tu tresses tes cheveux, et ensuite tu les mets à un bonnet de bain, tu leur mets à un bonnet de bain, ça va minimiser. Notamment si tu utilises les fameux bonnets de bain capote, des fois, il se peut que tes cheveux ne soient même pas mouillés en fonction de la position dans laquelle tu le mets. Moi, je sais, quand j'allais à la piscine, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de cheveux, j'étais obligée de mettre, tu sais, les bonnets de bain en tissu, enfin, de tresser, de mettre un bonnet de bain en tissu et de remettre un bonnet de bain en plastique capote, là. Et des fois, j'avais les cheveux qui n'étaient pas mouillés, en fait, avec cette solution-là. Donc voilà, le mieux, c'est de mettre de l'huile de coco et de tresser. Tu peux utiliser un shampoing très doux, type la base Neutra Aromazone, la base Neutra Santifolia, bref, un shampoing très doux avec des tensioactifs doux. Tu sors de la piscine, tu te laves les cheveux avec ça, et ensuite, tu appliques un bon masque nourrissant, ou une bonne huile nourrissante, ou de l'aloe vera, bref, que sais-je, pour hydrater et nourrir un maximum tes cheveux. Mais surtout, il faut rincer tes cheveux, il ne faut pas garder du chlore dans les cheveux. Ensuite, j'ai Adeline qui me demande, j'aimerais espacer les shampoings, mais je n'y arrive pas. Mes cheveux regressent au bout de deux jours, du coup, je les lave deux ou trois jours. Comment espacer les shampoings ? Alors, c'est simple, déjà, il faut prendre un shampoing doux, avec des tensioactifs très doux, 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 c'est un shampoing doux, on évite les sodium cocosulfate, on évite les ammonium loryloreth sulfate, vraiment, on part avec des tensioactifs qui finissent par glucoside, voilà, qui sont nettement plus doux. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'y aller crescendo, c'est-à-dire que jour 1, tu te laves les cheveux, jour 2, il regresse, bon, t'essaies d'attendre, t'essaies de moyenner, jour 3, là, tu te dis, ah non, c'est pas possible, alors, soit tu fais un chignon plaqué, parce qu'avec le gras, du coup, ça va faire un effet gel, bon, on verra pas, soit tu mets un chapeau, soit tu tresses. Si vraiment tu peux pas, le mieux, c'est de faire un shampoing sec. Alors, tu as comme option pour utiliser un shampoing sec, le talc, qui est très peu cher, qui s'en vont, tu as la maïzena, également, tu as la poudre de cacao, si tu es brune, tu peux te faire un petit mélange. Quatrième option, tu peux très bien utiliser des plantes comme l'alma, peut-être pas le cicacaille, parce que c'est ultra volatil, et que c'est un peu, ça fait tousser, mais moi, j'utilise la poudre d'orange, qui est très très bien, et qui, en fait, est sébourégulatrice, ou du rasoul, tout simplement, et justement, ça va aider ton cuir chevelu à s'autoréguler, et ce à quoi tu peux rajouter une huile essentielle qui va également être sébourégulatrice, alors là, pareil, je te mets deux noms d'huiles essentielles qui vont réguler le sébum, parce que là, j'ai des trous, et donc, te faire ta petite tambouille, tu mets deux gouttes d'huile essentielle dedans, bim, tu prends un pinceau, bim, 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 shampoing sec, tu secoues, tu brosses, hop, ça fait la rue Michel, comme dirait ma grand-mère, et normalement, t'as beaucoup moins cet aspect gras, tu peux te coiffer à peu près normalement, et ensuite, le jour suivant, ou le deuxième jour suivant le shampoing sec, ça va dépendre comment recasse tes cheveux, tu vas faire un bain d'huile, pareil, avec des huiles végétales sébourégulatrices, avec une huile essentielle sébourégulatrice, tu te fais un bain d'huile le soir, et le lendemain matin, tu relaves tes cheveux avec un shampoing doux, alors peut-être que tu vas devoir faire deux shampoings pour enlever l'huile, ou alors, si vraiment t'es chaud, tu as du mal à absorber l'huile, vraiment, tu mélanges, du coup, l'aloe vera, l'huile, et l'huile essentielle. Mais je pense que comme ça, tu vas pouvoir, après, y aller par étapes, tu vas rajouter un jour à chaque fois, entre chaque truc, chaque semaine, des fois tu vas régresser, des fois ça va aller plus vite, il faut prendre son temps, mais tu vas y arriver. Ah, alors ça c'est une question qui revient souvent de Aptemis, malheureusement, j'ai les cheveux lisses extrêmement fins, tu vends les secrets de Loli ou Bouclem, mais ça ne correspond pas à mon type de cheveux, aurais-tu une autre marque à conseiller ? Alors oui, effectivement, je conseille des soins pour les cheveux bouclés, les cheveux curly. Honnêtement, je ne pourrais pas réellement te conseiller des soins pour les cheveux lisses pour la simple et bonne raison que je n'ai pas les cheveux lisses et que j'ai tendance à utiliser des soins qui sont assez nourrissants, assez peut-être lourds pour les cheveux lisses et fins. Et du coup, je ne pense pas être la bonne personne pour te conseiller des soins puisque les soins qui te conviendront, toi, ne me conviendront absolument pas et donc je ne pourrais pas te dire bah oui, assez ce soin, il est génial pour les cheveux lisses alors qu'il ne correspond pas du tout à mon type de cheveux, tu vois ce que je veux dire ? Donc le mieux, c'est de suivre des influenceuses qui ont le même type de cheveux que toi. Je pense notamment à Alice Boucher. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors, très bonne question de GH Tev... Comment retrouver une masse capillaire ? That is the question. Alors effectivement, il va falloir taffer. Qu'on soit clair. Il va falloir utiliser des soins avec de bonnes compositions, des compositions nobles. Il va falloir espacer les shampoings. Il va falloir prendre des compléments alimentaires. Il va falloir utiliser des bonnes brosses kératine friendly si c'est possible, si ton mode de vie te le permet. d'utiliser des coiffures protectrices, minimiser les frottements la nuit, par exemple, avec une taille en satin. Vraiment, c'est un mode de vie, très clairement. Alors moi, j'ai pris l'habitude parce que je vis... La meuf vit pour ses cheveux. Oui, je vis pour mes cheveux. Oui, on savoure, je vis pour mes cheveux. Mais oui, c'est un mode de vie. Il faut prendre soin de ses cheveux. C'est comme les gens qui font de la musculation. Moi, je fais de la musculation des cheveux. Moi, ma vie, c'est mes cheveux. Mes cheveux, ils sont épais. Je te rappelle que ce n'était pas du tout le cas avant, je te mets une photo juste là, à l'époque de Kerastase et compagnie. Voilà, ça parle de soi-même. Donc voilà, c'est comme les gens qui font de la muscu. Ils entretiennent ça. C'est un mode de vie. Moi, mes cheveux, c'est mon mode de vie. Et également, ce qui pourra surtout t'aider à retrouver une masse capillaire, c'est les compléments alimentaires. Alors moi, j'ai kiffé Siletum. Ça, c'est un de mes préférés. Et ultra efficace, mais dans la composition, elle est un peu moins naturelle, si je puis dire. C'est Forcapillel. J'ai testé. Là, je ne sais pas si tu le vois, donc ça fait un an que j'ai accouché. J'ai perdu énormément de cheveux, notamment ici. J'avais des trous. J'avais des trous et surtout, mon implantation avait un peu reculé. Bon, rien d'alarmant. C'est tout à fait normal, après un accouchement, de perdre ses cheveux par poignée. Mais clairement, j'ai pris Forcapillel. C'est compatible avec l'allaitement. Ça a marché du feu de Dieu. Alors ensuite, j'ai Nalex qui me dit Moi, j'en peux plus de mes cheveux. Ça fait un an et demi que je suis passée naturelle sur un shampoing aîné et compagnie. J'ai toujours les racines grasses et les pointes sèches. En plus, j'ai une zone où je perds mes cheveux à la racine. Je suis au bout de ma vie. J'ai envie de reprendre la pétrochimie. Au secours, help, aidez-moi à sortir le malin de ma tête. Enfin, de mes cheveux, pour le coup. Alors, il faut savoir d'où vient ce problème de racines grasses. Est-ce que c'est un problème de composition, de shampoing trop irritant pour toi ? Il faut vraiment regarder les compositions des produits que tu utilises. Là, je pourrais pas te dire. Mais sinon, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Voilà, utiliser des huiles essentielles et des huiles végétales séborégulatrices avant un shampoing. Et de se masser le cuir chevelu avec de l'aloe vera si possible. Après, faut pas oublier que la pointe de tes cheveux, selon l'alimentation que t'as eue à l'époque où tu as créé cette partie-là de cheveux, ça peut éventuellement influer sur la qualité du cheveu. Si par exemple, tu étais en carence, si tu étais stressée, si tu as eu un choc émotionnel, etc. Ça peut énormément influer sur la qualité de tes pointes. C'est ce que je t'avais déjà expliqué dans une vidéo. D'ailleurs, j'ai une playlist entière sur le cheveu, les filles. Il faut vraiment que vous la regardiez parce qu'elle a vraiment très peu de vues par rapport à mes autres vidéos sur ma chaîne. Vraiment, allez regarder cette playlist sur des cheveux. Vous apprendrez beaucoup de choses et vous apprendrez à comprendre et à dompter votre fibre capillaire. Donc vraiment, je vous invite à aller la mater. Mais vraiment, voilà, il faut savoir ce qui s'est passé à l'époque de tes pointes. Et si, par exemple, tu as eu un choc émotionnel, moi, je sais que ça correspond à peu près à 4 ans de longueur. Vraiment, il faut couper parce que des fois, tes cheveux, ton corps, il a tricoté de la kératine avec les oligo-éléments qu'il avait sur lui. Et peut-être que tu étais en carence et peut-être qu'il a tricoté un truc à la rage. Et forcément, ton cheveu, il n'est pas aussi joli qu'il devrait être. Donc vraiment, je t'invite à couper, surtout. Il faut couper. La vérité, il faut couper, les filles. Il ne faut pas se balader avec des cheveux pour Raph pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, je n'ai pas coupé, mais franchement, j'aurais dû. J'aurais dû parce que j'aurais retrouvé mes boucles plus vite. Je me suis baladée pendant quasiment deux ans avec des cheveux ondulés alors que j'ai des cheveux bouclés parce que tout simplement, ils ne bouclaient plus. J'avais une partie qui était lisse ici. J'avais une... Enfin, bref, c'était nympe pendant ma transition capillaire. Donc franchement, si vous pouvez couper. Ensuite, il y a Karine qui me demande j'ai les cheveux très bouclés et j'ai souvent des noeuds inextricables fortement aux pointes lorsque je démêle aux doigts. Je ne sais pas s'il est préférable de brosser les cheveux quand ils sont secs avant de poser un bain d'huile ou sur cheveux mouillés. Est-ce que c'est mieux d'utiliser sur cheveux mouillés un après-shampooing lorsqu'ils sont rincés et sourés ? Et est-ce que je dois garder ma brosse en plastique Tangle Teaser ? J'ai fait une vidéo sur le démêlage qui sera apparaître bientôt ou qui est déjà paru. Je te laisserai vérifier à la barre d'infos. Vraiment le plus simple pour se démêler quand on a les cheveux bouclés comme moi très clairement c'est de le faire les cheveux mouillés sous la douche enduits surchargés d'après shampoing. Alors ok c'est pas très économique comme méthode quand on a une tignasse comme la mienne mais c'est ce qu'il y a de plus simple et avec une brosse type Tangle Teaser c'est ce qui fait le moins mal. Personnellement c'est là où je trouve ça plus simple. Je commence avec un gros peigne pour enlever le maximum de noeuds et ensuite je finis à la Tangle Teaser. Après il y a bien évidemment la méthode du cheveu sec ça va vraiment dépendre des personnes il y a des personnes qui vont avoir moins de casse sur cheveu sec et d'autres plus de casse sur cheveu sec. Ça c'est à toi de voir. Moi je trouve que j'ai moins de casse sur cheveux humides que sur cheveux sec parce que tout simplement les cheveux humides sont un peu plus élastiques donc a priori ils tolèrent plus un peu de tension que quand tu as les cheveux secs mais ça dépend comment tu brosses. Mais sinon tu peux très bien le faire sur cheveux secs tu commences un grossier des mêlages sur cheveux secs t'enlèves le maximum de nœuds et en général c'est vrai que sur cheveux secs c'est plus facile parce que du coup sur cheveux humides tu sais tes cheveux ils sont lourds ils sont là et sur cheveux secs tu peux plus facilement écarter et voir où est le nœud et le défaire en fait. Donc tu peux faire déjà un gros premier démêlage sur cheveux secs puis ensuite tu démêles avec tes cheveux saturés d'après shampoing dans la douche. Et non t'es pas obligé de jeter ta Tangle Teaser si tu l'utilises sous la douche. Ensuite j'ai carolinen j'arrive pas à lire votre... Alors qui me dit j'ai les cheveux lisses et secs en général sur les longueurs mais surtout ceux au niveau du body crâne juste au dessus du cou qui sont très secs fourchus et frisés. Les bains d'huile de coco et jojoba ne fonctionnent pas sur cette zone j'ai l'impression que mes cheveux sont irrécupérables. Alors c'est simple tout simplement pourquoi tes cheveux sont plus abîmés à cet endroit là parce que ici ça dépend comment tu dors mais ici là et là ce sont des zones qui frottent énormément et c'est les zones où les cheveux sont généralement le plus abîmés. Quand on est au naturel moi j'ai pas tant de fourches que ça mais les fourches que j'ai là où mes cheveux sont abîmés c'est là où je t'ai cité le mieux c'est encore de faire des masques ultra hydratants avant shampoing. Typiquement tu prends ton yaourt ta crème fraîche ton fromage blanc tu balances ça tu balances d'autres agents hydratants type aloe vera type glycérine type gel de lin et t'hydrate un max la zone avant de faire ton shampoing et ça va vraiment aider à leur redonner un petit peu de démêlant de souplesse etc et surtout ce qu'il faut faire c'est les protéger la nuit donc surtout faudra pas hésiter à dormir sur une thé en satin ou alors avec un foulard en soie ou en satin pour minimiser au maximum les frottements ou alors carrément dormir avec des tresses donc après à toi de voir comment tu veux tresser si tu veux faire des tresses africaines comme ça enfin voilà vraiment à toi de voir mais vraiment essaie de minimiser ce type de frottement là parce que exemple type mon fils il a plein de cheveux ici ils sont beaux ils sont doux etc et derrière là parce qu'il dort sur le dos il a les cheveux tout courts parce que ça pousse pas parce que ça casse ça s'abîme il a les cheveux tout secs tout pailleux toute paillasse et très clairement c'est parce qu'il y a trop de frottements sur cette zone et ça pousse pas alors qu'il a une belle touffe au dessus mais très clairement sur les côtés c'est pas beau c'est tout sec et c'est tout simplement à cause des frottements parce que lui il dort tout simplement sur du coton donc vraiment le coton à bannir et dernière question pour la fin quel soin sans rassage avec une compo impeccable puis-je appliquer après mon shampoing pour bien définir mes boucles alors tu as éventuellement la routine les secrets de l'olie que je kiffe le boost curl c'est une gelée tu sais c'est un espèce de gel une gelée coiffante qui va vraiment apporter un max d'hydratation et définir la boucle et si vraiment tu veux quelque chose de plus nutritif tu as le curl nectar que je kiffe et alors les odeurs meuf c'est juste une tuerie ces deux là franchement combinés ensemble c'est de la balle sinon de boucle M également tu as le rose ici je me souviens jamais du nom le rose est trop bien et associé au gel je kiffe trop et même des fois je rajoute le masque en fait c'est un masque que tu peux utiliser en leave-in d'ailleurs c'est ce que j'ai aujourd'hui dans mes cheveux là j'ai fait une routine boucle M tout à l'heure alors c'est le premier jour en général le premier jour ils sont moins bouclés que les jours suivants parce que du coup il y a le poids quand ils sèlent ils sont un peu détendus mais les jours suivants ils sont plus bouclés et franchement là mes cheveux ils sont tout doux ils sentent bon boucle M pareil c'est un peu cher mais c'est cool sinon si tu es en mode pas trop de budget tu as le masque neutre WAM le masque neutre aromazone et si tu veux quelque chose de très très noble et que tu n'utilises pas beaucoup de matière tu as également le masque neutre de noir au naturel qui est très très bien enfin voilà mes Mireille en détresse capillaire et mes Paulette j'espère que vous avez kiffé cette vidéo j'espère que j'aurai répondu un maximum de vos questions en tout cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne je ferai bientôt des vidéos sur les transitions capillaires ne perds pas patience je kiffe parler de cheveux sur ma chaîne en tout cas moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501